Coucou, bonjour et bienvenue sur la chaîne data qui est chouette, une chaîne dédiée à la présentation de service data et aujourd'hui je suis en compagnie de la marque que vous connaissez bien mais aujourd'hui on a un invité de marque à savoir Farad, CSA aussi chez Microsoft qui va nous introduire à la gouvernance des données avec Microsoft PureView. Salut Farad. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et vous présenter Microsoft PureView et ses nouvelles fonctionnalités. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la gouvernance et la sécurité des données ? Comme on le sait, la qualité d'analytique, la qualité des modèles qu'on va développer dans le AI vont dépendre de la qualité des données et à date on sait qu'il y a 74% des clients qui disent que leur donnée n'est pas sécurisée, il y a 68% qui disent qu'ils n'ont pas accès aux données et que ce n'est pas actif et enfin 45% des clients disent qu'ils n'arrivent pas à respecter les règles de réglementaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est un gros challenge qu'on rencontre chez nos clients, d'où la donnée elle vient, d'où elle part, qui a accès à quoi et compagnie. Qu'est-ce que tu n'entends derrière data governance ? Parce que finalement il y a pas mal d'aspects et ils sont peut-être différents par rapport aux différentes entreprises aussi qu'on côtoie. On peut citer quoi ? La data quality ? Tout à fait, tout à fait. Donc d'un part, pour qu'on puisse avoir confiance dans les données, qu'on puisse les utiliser sereinement, qu'on les met à disposition de nos analystes, on a besoin de s'assurer de la qualité des données. Donc le data quality, le qualité des données, c'est un élément important. On a besoin de gouverner qui a accès à quoi. On a besoin aussi de s'assurer de la privacité, des règles de privacité par rapport aux données et la partie de responsabilité. Le linéaire, je vois aussi avec la qualité, c'est qu'on a besoin de savoir quelles transformations ont subi les données depuis l'acquisition jusqu'à la consommation et enfin de s'assurer que les données sont bien accessibles aux utilisateurs. Documenter, ce qui permettra à certains business units de partager leurs données, à d'autres de les consommer. Sur ce slide, je voudrais présenter le mode opératoire. Donc il y a plusieurs façons de structurer la gouvernance. On peut être dans une démarche centralisée. Cela veut dire qu'on a une équipe centrale qui va tout gérer avec le problème d'agilité que cela va amener si on est centralisé. À l'autre bout de cette démarche, on a un environnement décentralisé. Cela veut dire que chaque entité va pouvoir faire sa propre gouvernance. Mais le problème qu'on rencontre ici, c'est comment partager et avoir une vision globale et cohérente au niveau de l'entreprise. Microsoft, pour vieux, aujourd'hui, est basée sur une démarche fédérée. Cela veut dire que chaque entité est responsable de ces données, tout en étant une vision, tout en apportant une vision globale pour l'ensemble de l'entreprise. Si je comprends bien, avec cette notion de fédérée, on se rapproche finalement du concept de data mesh. C'est exactement cela. Tu as tout à fait raison. L'architecture qui est sous-jacente à Microsoft, pour vieux, aujourd'hui, et supporte 100% et est compatible avec data mesh. Et du coup, nous sommes aussi compatibles et qu'on a une intégration forte avec Microsoft Fabric, qui est aussi un environnement fédéré et qui supporte le data mesh. Donc, nous avons nos domaines qui peuvent être à la fois des domaines de type data, data domain, ils peuvent être de type business line ou de type entité. Et ces domaines-là, qui sont en haut, peuvent avoir des data products. Chaque entité peut décider s'ils veulent ou non de mettre à disposition ces data products. Et puis, en dessous, sous la partie couche technique, nous avons tous les connecteurs nécessaires pour aller récupérer les métadonnées associées aux ressources techniques que chaque entité dispose. Et on va pouvoir gérer la gouvernance, la sécurité et la compliance de ces données-là à travers un seul portail, qui est le portail de Microsoft pour vieux. Et alors, si on travaille déjà dans un autre catalogue tel que dans Databricks ? Nous avons des connecteurs. En fait, c'est la couche basse qu'on voit ici. Ces connecteurs-là permettent d'accéder et extraire les métadonnées depuis les différentes sources. Cela peut être, nous sommes multi-cloud, dans le sens où ça peut être dans Azure, y compris SQL ou Databricks, aussi bien que dans AWS ou dans Google. Et nous avons aussi un partenariat, ça peut être de SAP, ça peut être de Salesforce, dont on est capable de se connecter à ces applications et aller récupérer les métadonnées et les centraliser au niveau de Pourview. Donc, Microsoft Pourview, c'est une plateforme multi-cloud ouverte qui permet d'aller récupérer ces métadonnées et construire la partie des domaines et la gouvernance de données au-dessus de ces métadonnées techniques. Je vois qu'il y a une approche un peu plus business qui est assez agréable, je dirais, pour les end-users. Mais il y a une question qui me trotte la tête, en fait. Tu parles de data mesh, mais supposons que moi, je n'ai pas d'architecture data mesh. Est-ce que tu penses que ça va marcher, que cela soit peut-être pour des grandes entreprises ou même pour des peut-être petites entreprises ? En effet, je pense que cela peut être aussi utile pour les petites entreprises. Si vous avez moins de domaines, donc vous avez une archite toute simplifiée, il y aura moins d'objets, il y aura moins de domaines. Mais néanmoins, même une petite entreprise, ça peut être centralisé. Et la centralisation n'est qu'un cas particulier où il n'y a qu'un seul domaine, par exemple. Mais on peut aussi, comme on le voit ici, gérer par projet. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des entités réparties sur toute la planète, comme les encombre qu'on donne ici, qui est la partie APAC, Amérique. Ça, c'est un exemple un peu plus important. Mais néanmoins, une petite entreprise peut avoir des domaines fonctionnels, il peut avoir très bien de finance, de marketing, de sales, tout le monde en a. On peut avoir en mode opératoire des projets. Donc, cet outil peut être aussi utilisé par les plus petites entreprises. Et surtout, on le verra dans l'ordre des mots, Microsoft Pourview, c'est un portail qui permet de sécuriser tous les aspects d'accès aux données, la partie réglementaire, savoir quelle est la sensitivité de ces informations. Même une petite entreprise a besoin de savoir est-ce que l'information sensitive a été envoyée à l'extérieur ou pas ? Qu'est-ce qui est partageable ? Donc, cela n'est pas lié à la taille de l'entreprise. Comme je vous ai expliqué, Microsoft Pourview est un portail. Ce portail n'est pas que la partie de data governance. La data governance est une partie, c'est sur quoi nous allons faire un focus aujourd'hui. C'est notre sujet d'intérêt. Mais néanmoins, le portail de Microsoft, ça comprend aussi tout ce qui est lié à la sécurité donnée, comme information protection, comme data loss prevention, et tout ce qui est lié à la compliance et le réglementaire. Donc, Microsoft Pourview, c'est un ensemble, c'est un portail qui permet de gérer tous les aspects sécurité, gouvernance et la compliance des données. Que ce soit du coup pour des données non structurées, structurées, même pour l'AI. Exactement. Exactement. Cela peut être des données structurées, non structurées. Par exemple, information protection, il a des sensibilités de label, et ces sensibilités de label peuvent être à la fois sur des fichiers. Et ce qu'on va apporter avec data governance, avec la partie gouvernance de Pourview, on va pouvoir appliquer les mêmes règles de sensibilité aux tables, aux fichiers qu'on a dans Data Lake, et ainsi de suite. Donc, on va généraliser cette approche pour gouverner les données où qu'elles soient dans l'entreprise. Dans le SharePoint, aussi bien que dans notre base de données, que dans notre Data Lake. Dans ce slide, je présente l'architecture applicative de Pourview, partie gouvernance des données. Tout en bas, nous avons quelque chose qui s'appelle le Data Map. En fait, le Data Map, c'est toute la partie technique. Comment on va se connecter aux sources, scanner les sources, et récupérer ces sources, et les amener dans Pourview. Ensuite, on a une couche d'abstraction, qui est la partie Data Management et Data Catalog. En fait, le Data Management, c'est tous les actions qu'un Data Store va faire. Comment on va nettoyer les données, comment on va créer les Data Products, les Data Domains, et ainsi de suite. Et la partie Data Catalog, c'est la capacité à ce que les utilisateurs peuvent aller chercher les Data Products dont ils ont besoin. Donc, cette couche d'abstraction vient au-dessus du Data Map. Donc, on a le Data Catalog, au-dessus du Data Map, et qui va faire appel et utiliser les notions de domaines et Data Products. Et sur la gauche, va... Oui, quand tu dis amener les données, c'est que les métadonnées sur ces données, que les informations... Exactement. Exactement. Quand on fait le scan, on récupère un simple de données dans chaque source, et on détruit les métadonnées qui correspondent, c'est-à-dire le nom de la table, le typage, le nom des colonnes, et le typage des colonnes. Et on va ramener aussi, s'il existe, on va appliquer les règles de la sensitivity qui sont définies dans Information Protection. Mais il n'y a pas de données, effectivement, dans Pourview. Et donc, à gauche, ce que je l'ai expliqué, c'est qu'on a différents profils. Le Data Consumer qui va plutôt utiliser la recherche, le Data Owner qui va définir les domaines, le Data Histoire qui va faire le Data Product et tout le nettoyage, et puis un central Data Officiel qui va donner toutes les règles de compliance, etc. Top, tout ça. Vraiment top. Tu m'as donné la bouche ici. On se faisait une petite démo. Parfait. On y va. Donc, je vais me connecter sur mon environnement. Donc, nous sommes là à connecter à Microsoft Pourview sur la partie portail. Et comme ce que j'ai expliqué, sur ce portail, on a à la fois les applications pour faire de la gouvernance de données, Data Map qu'on a vu tout à l'heure, qui est tout ce qui est l'aspect technique de la connectivité, la partie Data Catalog qui est de l'abstraction au-dessus des métadonnées qu'on récupère, mais aussi bien Information Protection, Data Prevention, et ainsi de suite. Donc, nous allons aujourd'hui se focusser sur la partie gouvernance de données à proprement parler. Donc, je vais dans Data Map. D'autre part, l'image que je vous montre, en fait, ce portail-là, c'est la nouvelle version de Pourview qui est en General Availability depuis le 1er septembre. Il est en General Availability sur certaines régions. Le déploiement dans les data centers à Microsoft va être jusqu'à fin octobre. Donc, au fur et à mesure, on va mettre à jour nos data centers avec cette nouvelle version de Pourview. Tout d'abord, sur la partie gauche, on a la notion des domaines. Les domaines vont correspondre à ce qu'on avait avant comme les comptes Pourview dans Azure. Donc, un compte Azure Pourview devient un domaine. Donc, quelque part, le domaine, c'est la vision opérationnelle qu'on aura dans Data Map. Les entités vont avoir des domaines. Si on n'a qu'une seule entité, il n'y aura qu'une seule entité ici. Comment pouvoir ici, sur ce schéma-là, nous avons ici, en mode fédéré, nous avons nos entités, nous avons l'entité globale et nous avons aussi l'entité corporate. Chacun de ces entités comprend des assets, donc, combien de sources on a ici et combien de sources nous avons, combien de scans nous avons effectué et combien de données on a pu récupérer sur ce et sur cela. Je vous montre d'autres. Alors, celui-là, il y en a un qui a d'abord plus de choses. Voilà, celui-là. Moi, j'ai une source qui est la base de données et qui a 103 objets et que j'ai fait deux scans. J'ai aussi Fabrique. Comme je vous disais, nous avons une intégration forte avec Fabrique. Est-ce qu'il va nous permettre d'accesser les sémantiques modèles, d'avoir le lineage aussi ? Exactement. On va avoir les sémantiques modèles, c'est qu'on va pouvoir scanner par Workspace et récupérer tous les contenus de Workspace, aussi bien des rapports dashboards, les sémantiques que tout ce qui est lié à partir de data engineering comme les pipelines, comme les notebooks ou bien les lake house. Donc, les domaines, ce sont nos entités opérationnelles. Ensuite, nous allons définir les sources de données. Pour l'instant, moi, je n'en ai que quatre, mais chaque entité va pouvoir définir ses propres sources. et comme on a pu voir ça ici, chaque domaine arrive avec des rôles. Du coup, on peut dire qui est l'administrateur de ce domaine-là et qui peut les voir ou non et ainsi de suite pour les parties de collection aussi. Du coup, on a fortement sécurisé cet aspect-là où chaque domaine qui correspond à une entité, il a des administrateurs dédiés et ils peuvent ou non partager les données avec d'autres entités. Donc, data source sont nos sources de données. On peut prendre un exemple, celui-là. Je vais éditer mon data source. Donc, la connexion est assez simple. On lui dit quel tonneur. On va l'associer à un domaine. Donc, on dit sur quelle entité il est et ensuite, cette notion-là, on ne peut pas la changer après. Une fois qu'on a créé la source, on ne peut pas changer le domaine auquel il appartient. Et ensuite, on va définir dans quelle collection on va les mettre. et puis, on peut lancer des scans. Je vais éditer le scan. On a un peu plus de données. Du coup, on dit quel workspace, est-ce qu'on veut le workspace personnel ou pas. Comment on se connecte à la source ? Usuellement, on utilise une identité managée qui est une espèce de service principal qui a été créée au moment où on a créé le compte pour view. Et de nouveau, on va lui dire que les données, les métadonnées qu'on récupère lors de ces scans, où on va les stocker ? Dans quel domaine et dans quelle collection ? Alors, petite question toute bête. Est-ce qu'on a que le MSI pour se connecter ou est-ce que je peux utiliser d'autres types ? On peut avoir aussi d'utilisateurs User Password, mais ce qui est préconisé, c'est d'utiliser le Key Vault. On ne met pas des mots de passe dans PureView. PureView est un service fortement intégré avec les autres services d'Azure, y compris Azure Active Directory. Ça veut dire que quand on parle des rôles, les personnes qui sont présentes dans Azure Active Directory vont sortir pour pouvoir choisir et la gestion du Password va être faite avec Key Vault. Donc, manager identité, ça simplifie les choses. Néanmoins, on peut aussi utiliser User Password en passant par un Key Vault. Donc, du coup, ce que nous avons voulu demain, les sources, le scan, nous avons la notion de métamodèle. Ce métamodèle ne sera pas, il ne passera pas en GA et la préconisation, c'est de ne pas les utiliser dorénavant. Les managers attributs ont bougé, ils ne sont plus à ce niveau-là, ils sont au niveau du business domain. Les sources management, ça ne bouge pas, c'est comme avant, c'est la même chose qu'on avait, ça permet de définir les règles de scan, les connexions pour les parties lineage et faire des règles de classification. Donc, globalement, DataMap ne bouge pas tant que ça par rapport à ce que nous avions avant, juste qu'on a la notion de domaine qui est un élément intermédiaire qui permet de gérer les comptes purview qui était au niveau d'Azure. Donc, DataMap reste à peu près identique avant. Le gros changement vient au niveau de Data Catalog. Donc, on va aller sur Data Catalog. Tout d'abord, nous avons deux expériences qu'on a vues dans les slides tout à l'heure, on a deux expériences. Donc, par la consommation des données et d'autre part, la gestion des données. Donc, on va commencer par la consommation des données. On peut la faire de deux façons. Soit, nous sommes à un profil technique et on va chercher des assets techniques. Donc, du coup, si je cherche ici tous mes assets disponibles et je vais pouvoir filtrer à gauche ces assets-là, là, on tombe sur des objets techniques. Là, par exemple, sur une table SQL, si je vais sur cette table-là, je vais pouvoir voir les propriétés, je vais voir est-ce qu'il a été scanné, qu'est-ce qu'on sait les règles de classification, où se trouve dans quelle hiérarchie se trouve, si certains métiers ont été associés à ces assets, la propriété, quand on est échangé, etc., le schéma, les règles de classification, le typage, donc ce qu'on voit, c'est vraiment que des métadonnées qui sont apportées lors du scan. Le lineage, s'il y est là, et puis le contact, qui est l'honneur, qui est l'expert de cette ressource-là. Donc, ça, c'est plutôt une vision technique des choses. C'est plutôt pour IT. Ce qui va être consommé par le business, c'est plutôt des data products. Data products, ce sont des assets qui ont été nettoyés, regroupés ensemble et qui ont un sens fonctionnel. Donc, du coup, ici, moi, j'ai un seul produit qui est la partie sales. Si on regarde, on peut voir à quoi il sert, on donne une description, pour quel use case il va être utilisé, qui est le honneur de ce produit, de quel domaine il appartient, est-ce que quelqu'un a accédé ou pas. On a exécuté les règles de la qualité, on va le voir tout à l'heure, et là, on voit le score, et donc, ça permet d'avoir confiance ou pas. Dans quelle mesure le data product sales respecte les règles de qualité que nous avons mis. et enfin, on voit que la source, les assets techniques qui sont derrière ce site, ce que ce site, ce data product, réunit, c'est citable, et puis, on voit aussi s'il y a des termes métiers associés pour simplifier, pour rendre plus compréhensif. Le critical data element, en fait, c'est que parfois, on peut avoir une colonne de la base de données que nous étons à travers les différents produits respectés en certaine cohérence. Par exemple, on peut dire qu'un customer ID, nous voulons que ce soit du Varchar. Ça, on peut le mettre comme critical element. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un customer ID est dans une table, on veut que cette règle de Varchar soit respectée. Et puis, qui est le contact, qui est l'honneur de ce produit et qui est le data product honneur et le système. Et donc, moi, comme utilisateur d'un autre domaine, par exemple, j'ai besoin d'analyser le data product sales, j'en fais la demande via ce portail et ça me donne la sécurité d'accès à ces différents data assets. Alors, la demande d'accès se fait ici. Une fois qu'on a trouvé le data product qui nous intéresse, on peut la demander ici. Vous devez préciser pour quelles raisons vous le voulez. Vous donnez un justificatif business. c'est un texte libre que vous donnez. Il y a des règles d'usage. Vous dites que vous comprenez qu'il va accepter et vous envoyez ça à honneur de produit. Il y a déjà des choses en place. Donc, la demande se fait à travers ce bouton-là. Alors, pour le moment, l'accès au data product ne donne pas accès aux assets qui sont en-dessus. C'est une action manuelle à faire. Mais, il est dans le roadmap à court terme. Une fois que l'honneur donne accès au product, data product sales, alors, la personne aura aussi accès à tous ces assets-là. OK. Donc, il y a la partie consommation, ce qu'on a vu. Si vous êtes IT, vous allez chercher les assets techniques. Si vous êtes plutôt orienté business, vous allez chercher des data products. Et ce qui est intéressant, moi, aujourd'hui, dans mon environnement, je ne l'ai pas. Mais, c'est la notion de copilot. C'est-à-dire que tous les composants dans PureView sont associés à un copilot. Et cela permet d'utiliser le langage naturel pour aller chercher les données. Donc, du coup, par exemple, si je dis j'ai besoin des infos sales pour le reporting de mon LT, leadership team. Il va pouvoir chercher, là, je n'ai qu'un, mais il va pouvoir trouver, il a trouvé que j'ai besoin de cette notion-là. Donc, c'est un facilitateur de faire qu'on pourra faire du langage naturel pour aller chercher les produits et les data products. donc, ça, c'était l'expérience de consommation des données. L'autre expérience, c'est plutôt orienter le parti Data Stewart, le Data Product Owner. Donc, la première étape, c'est de créer les domaines que nous voulons gouverner. Donc, moi, j'en ai déjà pas mal de choses qui sont créées ici, mais on va faire un ensemble, comme ça, ça vous permet de voir comment on gouverne. Donc, du coup, on va donner un nœud, donc, on va marquer, mettons, par exemple, marketing. Il faut donner une description et on va pouvoir choisir un type. Il peut être Data Domain ou ligne de business. Donc, moi, je prends Data Domain et on peut les mettre dans une hiérarchie. Si vous voulez, vous pouvez mettre quel parent c'est dans le goal, par exemple. Et je fais Create. Ce qu'on voit ici. Ah, pardon, il y a marketing qui existe déjà. Marketing. Data chouette. Ah, ben voilà, marketing Data Chouette. Très bien. Cela, ça va passer. Donc, du coup, on a mis le marketing Data Chouette qui appartient au domaine global. il a un statut de draft et pour le moment, il n'est pas visible. Tant qu'on n'a pas publié un domaine et le Data Product associé, il ne sera pas visible par les utilisateurs. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire comme Publish. On peut associer des rôles. Ici, on va dire que, voilà, moi, par défaut, je viens le créer. Je suis système administrateur. Donc, j'ai tous les droits. Mais on peut dire aussi que mes collègues, peuvent être, par exemple, un Dota Estward où il peut avoir des Dota Quality. Donc, tous ces rôles-là permettent d'accéder ou bien juste pouvoir lire et trouver les éléments. Donc, la partie rôle basée sur Airback permet de sécuriser et si je vais ici, par exemple, on va chercher par exemple un Dota Quality Estward, on peut voir que mon collègue Amar est disponible ici qui est sur Azure Active Directory. Entre ID. Exactement, Entre ID. Ensuite, nous avons ici une notion Business. On voudra aussi pouvoir associer cette notion Business à la notion plutôt opérationnelle de quelle entité. Ce domaine, Marketing Data Shritte, à quelle entité il appartient ? Donc, ici, on peut voir qu'on retrouve les domaines qu'on avait créés auparavant dans la partie Data Map. Donc, on peut dire que Marketing Data Shritte appartient à l'entité A et je le sauvegarde. Du coup, ici, on va pouvoir gérer l'autre élément, c'est la policy. Est-ce qu'on va pour accéder, est-ce qu'il faut qu'un manager approuve ? Et est-ce qu'il y a des attestations pour dire quelle est la règle d'usage ? Donc, toute la partie policy peut être gérée ici. Et enfin, je vais présenter la notion de Data Product. Donc, on va pouvoir créer un Data Product. Donc, on va donner un Néon, Marketing Data Shritte. On va donner une explication pour que ça devient compréhensif pour les autres. Un petit page, on peut dire que c'est un ensemble d'attestations, mais ça peut être aussi un modèle de données, c'est un data management, etc. On va dire qui est l'honneur, donc je garde mon honneur que ce soit moi. On peut aussi endorser, cela va dire qu'on garantit une certaine qualité et là, je vais marquer le use case des mots Data Shritte. On retrouve pas mal de termes qu'on a déjà vus dans Fabrique, à savoir le fait de pouvoir les référencer ou les mettre en avant, le fait de pouvoir créer des domaines. Exactement. Nous sommes fortement intégrés avec Fabrique parce que les deux services, ils sont basés sur la notion de Data Mesh et du coup, il y a un recouvrement d'un plan conceptuel entre Microsoft Proview et Microsoft Fabrique. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une couche business. En général, par le passé, j'arrivais en tant que consultant et on avait du mal à discuter avec les business users. Mais là, ça crée ce pont entre les business users qui vont plus, comme tu l'as montré tout à l'heure, avoir une vision produit versus moi, le consultant plus technique qui va avoir une vision asset et faire le match entre les deux, ça va plus nous parler, on va plus parler entre nous. Exactement, ça, c'est vraiment l'apport, le grand apport de la nouvelle version de Proview. C'est cette couche d'attraction qui vient au-dessus des métadonnées techniques qu'on avait dans Data Map déjà. C'est le fait de dire qu'on va les organiser, on va les nettoyer, on va les assembler, on va mettre des règles de qualité en place et on va publier les données auxquelles nous avons confiance et qui sont prêts à être consommés par les utilisateurs. Donc, cette couche d'attraction est beaucoup plus enrichie que ce qu'on avait avant. Donc là, pour finir, je vais chercher les data products, les assets, je vais chercher, je pense que je n'ai pas des éléments de marketing ici, mais on va chercher du sales, par exemple. On prend le customer, team seller, voilà. 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 Oui, qui peuvent provenir de différentes sources aussi, ces assets. Exactement. Là, par exemple, j'ai pris, exactement, ça peut être, là, j'ai pris dans les tables. Là, ce sont des vues, c'est des tables, mais ça peut aussi venir des rapports. C'est-à-dire que c'est le data histoire qui va décider ou data product, product owner, que ce produit-là, quel est le sens d'un point de business, de quoi on a besoin. Peut-être qu'ils ont besoin à la fois les données, les dashboards, le modèle sémantique et ainsi de suite. Donc, on peut tout regrouper à un seul donné produit qui est une vision logique des choses. Donc, je viens créer mon data product. On a vu les datasets qui étaient. Donc, du coup, je vais pouvoir, on peut aussi associer des termes métiers pour le rendre plus compréhensif, plus clair pour les utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, quand on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas le faire, mais on peut avoir des termes métiers. On peut mettre des objectifs. C'est-à-dire que si vous êtes en mode sales, en mode projet, vous pouvez aussi définir des objectifs pour vos sales et dire, voilà, est-ce qu'on atteint ou pas nos objectifs. On a le critical data element qu'on a vu des fois et aussi, on peut avoir des attributs custom. Donc, là, mon domaine, il est prêt et je n'ai plus qu'à le publier. Et c'est fait. Et du coup, ce domaine et le data product associé deviennent visibles aux utilisateurs et ils vont pouvoir le consommer et le rechercher. Donc, je vais terminer pour le démo d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de travailler, de vous présenter la prochaine fois toute la partie data quality, les règles et comment on peut les mettre en place. PR, merci beaucoup Farad. Super démo. On a hâte de découvrir la suite. De voir que maintenant, on va pouvoir plus facilement dialoguer avec les business, se fixer même des objectifs et pouvoir faire ça dans Purview, voir aussi la partie compliance et privacy comme tu m'as dit. J'avoue que ça me donne envie. Même l'eau à la bouche, je dirais. On se donne rendez-vous bientôt alors. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir.